Je m'appelle Maud, je suis professeure d'anglais. J'ai deux enfants, un petit garçon de 5 ans et un petit bébé de 7 mois, une petite fille. Grâce à T12S, c'est vrai que j'ai appris énormément au niveau du sport et au niveau de l'alimentation. Déjà, j'ai acheté le programme et je suis tombée enceinte un mois derrière. Je n'ai pas pu entamer directement le programme parce que les hits en pleine grossesse, je préfère éviter quand même. J'avais déjà des programmes, heureusement, et j'ai acheté Mif Training, j'ai acheté M6S, que j'ai triplé à partir du quatrième mois jusqu'à mon accouchement, le 18 juin. J'ai réussi à perdre mes kilos de grossesse grâce à T12S que j'ai vraiment commencé, un an après son achat, au mois de septembre 2019. Entre-temps, j'ai fait d'autres programmes. J'ai fait le FB-8 test de Jessica qui est juste génial, de mi-août jusqu'à mi-octobre. J'ai bien repris du boum boum comme je voulais et j'avais perdu tous mes kilos de grossesse en quatre mois. Du coup, deux mois et demi pour arriver à mon poids initial et pour perdre mes deux kilos que je voulais en plus, ça m'a pris quatre mois en tout. Alors, quand j'étais adolescente, j'étais assez mince, je ne vais pas mentir. Par contre, j'ai été obligée d'aller en Angleterre pour faire ma licence. Et en Angleterre, on mange et on boit et on mange mal. Et du coup, quand je suis revenue, j'avais pris huit kilos en six mois. Donc là, j'ai vraiment eu du mal à les perdre. Donc non, je n'ai jamais été spécialement sportif. Je me suis mise au tennis vers 26 ans. Là, j'avais reperdu mon poids. Enfin, je n'étais pas trop trop mal. Et puis après, je suis tombée enceinte à 29 ans. Et là, par contre, après cette grossesse-là, j'avais rendu mal à perdre. Et j'étais pas bien dans ma peau du tout et j'avais des kilos en trop. Alors du coup, à partir de 30 ans, je ne pouvais plus au tennis. J'avais perdu mon partenaire. Puis le tennis, c'est quand même, il faut réserver le cours. C'était un petit peu compliqué avec un bébé, tout ça. Et j'ai commencé à me renseigner sur YouTube, voir ce que je pouvais faire. Et je suis tombée sur la chaîne Mif. J'ai commencé à faire les hits. Et là, vraiment, je ne connaissais pas du tout et j'ai adoré. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier, à refaire un rééquilibrage alimentaire, entre guillemets. Donc à découvrir tout simplement autre chose que de la nourriture transformée. Parce que à la base, c'était pâte et puis nourriture transformée chez moi. C'était catastrophique. Maintenant, 4 ans plus tard, je me dis, mon Dieu, c'était catastrophique. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment commencé à perdre un petit peu ce poids-là. Mais je sentais que ce n'était pas encore ce que je voulais tout à fait. Et je voulais m'acheter le programme. Et j'ai décidé d'acheter le programme. Alors, le déclic que j'ai eu, c'était plutôt déjà de me dire, faire du sport chez moi, c'est top. Parce que je n'ai vraiment plus le temps de me déplacer. La salle de sport, j'avais connu à l'époque. Franchement, peut-être que toutes les salles de sport ne sont pas pareilles. Mais par contre, le fait d'avoir l'impression que tout le monde nous regarde. Enfin, ce n'était peut-être pas le cas. J'étais peut-être une grosse parano à l'époque. Mais ce n'était vraiment pas quelque chose que j'aimais. Et du coup, faire le sport chez soi, ça, j'ai adoré le principe. Le déclic de l'acheter, oui, c'est que je me suis rendu compte que ça commence à marcher déjà. Les hits, mais je sais très bien qu'avec un programme, vous êtes des profs. Je suis prof, même si c'est dans un autre domaine. Et je me suis dit, il doit vraiment avoir géré le truc pour que ce soit de plus en plus intense et de plus en plus bien pensé pédagogiquement, on va dire. Et le programme m'a motivée à faire. Alors, j'ai choisi ce programme-là parce que déjà, les coachs me motivaient énormément au niveau du sport. Et je me suis dit, s'il arrive à faire ça au niveau alimentation, ce serait bien. Et c'est ce que j'ai remarqué. Notamment avec toutes les vidéos de Jessica sur l'alimentation. J'ai vu des recettes quand elle faisait les recettes de gâteau patate douce, par exemple. Des choses qui sont « faciles », des choses que jamais j'aurais pensé à faire ça et que j'ai testées et approuvées. Donc, c'est vrai que T12S m'a satisfaite à ce niveau-là aussi. Au niveau de l'alimentation également, mais pour les mêmes raisons en fait, grâce au coach. Alors, au niveau de l'alimentation, je cible les légumes, chose que j'avais délaissé pendant 30 ans. Moi, ça me paraît même bizarre de le dire. Donc, oui, j'ai redécouvert une façon de cuisiner ces légumes, mais vraiment, simplement et super bonne. Sur le groupe T12S, c'est vrai qu'il y a énormément de recettes et des personnes qui postent, qui montrent les photos. Ce n'est pas dur à faire. Comment je m'organise ? Je cuisine beaucoup le soir. Mon fils va à la cantine le midi. Le soir, j'essaie de lui faire des petites choses. Alors, il n'y a pas beaucoup de légumes qui passent. Mais quand il y en a qui passent, il en mange pendant longtemps. Mais oui, il commence un petit peu, enfin, je commence à faire gaffe aussi avec lui. C'est dur quand on a un enfant de 5 ans. Franchement, c'est dur. Mais bon, il adore le chocolat noir. Donc, voilà, il n'y a quasiment plus de chocolat au lait. Maintenant, c'est chocolat noir. C'est déjà mieux. Je fais étape par étape, on va dire. Alors, les points forts de T12S, c'est vrai que le fait que ça se passe à la maison, c'est génial. J'ai mon tapis, j'ai tout. Quand je fais M6S, j'ai mes haltères à côté, j'ai mes baskets. Des fois, on me demande comment tu fais pour avoir toujours la niac ou la motivation. Je dis, mais j'ai tout à portée de main. Déjà, on est chez soi, on n'a même pas l'excuse. Il m'arrive de m'entraîner le matin, après avoir emmené mon fils à l'école. En ce moment, j'avoue que c'est plutôt le soir, une fois qu'ils sont couchés tous les deux et que je ne culpabilise pas de prendre du temps pour moi. C'est important. C'est très, très important de penser à soi parce qu'on est une maman plus épanouie. Donc, les enfants sont plus heureux. Et ça, je le ressens énormément. Mon fils était très, très stressé quand moi je l'étais, en fait. On ne se rend pas compte. Des fois, on me dit que mon fils, il fait des colères, des crises. Mais en fait, c'est que nous-mêmes, en tant que parents, on est très stressé. Donc, c'est vrai que c'est un programme qui m'a aidé à être vraiment différents points de vue. Je ramène T12S à le fait que je n'ai plus de stress. Et ça, le groupe est un soutien énorme. J'ai des amis sur le groupe. Mais vraiment, la preuve, aujourd'hui, j'en ai rencontré. Et j'en ai, que j'ai ajouté sur Facebook, avec qui on parle, mais tout le temps. C'est énorme. Et c'est vrai que de partager avec des personnes qui vivent la même chose que nous, qui ont traversé les mêmes étapes, ou alors qui ont encore plus de poids à perdre et qui nous demandent des conseils. Bien sûr, je demande si j'ai le droit d'en donner. Mais bon, maintenant, je commence à être suffisamment dans le programme et avoir assez d'assurance. Et c'est vrai que ça, c'est génial. La première chose que je fais, c'est regarder le groupe. Mon mur, de toute façon, il n'y a rien dessus. Mais par contre, le mur du groupe, c'est énorme. Et c'est vrai que vous en parlez dans les vidéos. Jessica en parle souvent du groupe de la communauté. Mais on le sait que quand on le vit, en fait. Moi, je trouve ça génial. Ce programme, vu qu'il m'a apporté énormément d'assurance, parce que déjà, d'une, j'ai perdu le poids qui faisait que je n'étais pas bien dans ma peau. Mais ça, c'est un détail, en fait. Parce que la vraie chose, c'est que je suis en meilleure santé. Alors, sans mentir, je n'étais pas hypochondriaque, mais j'allais chez le médecin très souvent. Là, en un an, j'ai vu mon médecin deux fois pour les vaccins de ma fille. Donc, enfin, voilà, je ne dis pas qu'on n'a pas de rhume quand on fait des 12S. Mais par contre, non, on est quand même en meilleure santé générale. On fait, on prend soin de sa santé. Du coup, ça se ressent à tous les niveaux. Moi, je me sens beaucoup mieux dans ma peau et plus heureuse. Et tout à l'heure, je parlais de stress, mais pas que, en fait. Je prends les choses avec beaucoup plus de légèreté. Petit jeu de mots. Du coup, maintenant, je stresse moins quand il y a quelque chose qui arrive. Je dis, bon, on verra bien. De toute façon, je vais être moi-même et on verra ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Je stressais à propos de tout, vraiment de tout. Et ça, je sais que que ce soit tes 12S, que ce soit le groupe, moi aussi, vous existez depuis trois ans vraiment dans les réseaux. Moi, ça m'a changé ma vie vraiment depuis un an et demi. Et surtout, je pense aussi parce que je l'ai vécu en pleine grossesse. Alors, je ne sais pas, mais j'étais beaucoup plus au taquet au niveau de ma santé et celle de mon bébé. Et c'est vrai que du coup, non, je me suis dit, c'est la santé, le bonheur, en fait. Enfin, c'est les deux mots, je les mets ensemble. Si je n'avais pas rencontré Mif déjà au niveau de YouTube, je pense que j'aurais peut-être trouvé d'autres YouTubeurs qui prônent d'autres choses qui ne sont pas top pour la santé. Et je pense que je serais repartie dans ces régimes yo-yo à la coupe, désolée, qui ne sont vraiment pas bons, mais vraiment pas que pour le poids. Ça se trouve, ça fait perdre du poids, mais ça en fait prendre 10 derrière. Je ne vais pas les nommer, mais mon Dieu, j'en connais. J'ai des amis qui font des régimes, qui me font peur. Alors, pourtant, je leur dis, je leur dis, mais j'espère jusqu'à un jour, ils m'écouteront. En tout cas, j'envoie l'adresse Mif. Donc non, si je n'avais pas fait T12S, si je n'étais pas rentré dans la communauté, je ne pense pas que je serais aussi heureuse aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ce que je pourrais dire aux personnes qui hésitent à acheter, déjà, n'hésitez pas. Parce que quand on voit le prix d'une salle de sport pour y aller trois fois, il n'y a pas photo. Dans le pire des cas, bon, et en fait, non, on ne regrette jamais. C'est plus qu'un programme, ce n'est pas un régime. Il faut arrêter avec les régimes. D'ailleurs, mes parents avaient peur. Ils disaient, oui, mais est-ce que tu manges assez ? Je dis, non, mais maman, je mange mieux. Ils ne se rendent pas compte à quel point je mange mieux. Donc à toutes ces personnes-là, je veux dire, vous allez prendre conscience de votre nourriture, de la façon de vous alimenter, des choses que vous faites, que vous ne devriez pas faire, mais sans qu'on nous jette la pierre pour autant. Parce qu'on nous prend vraiment pour... On est des côtiers et on apprend de nos erreurs. Et non, il ne faut pas qu'elles hésitent, ces personnes-là, il faut qu'elles viennent, qu'elles rejoignent. Sous-titrage Société Radio-Canada